Hey, salut à tous, c'est Justine. J'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Elle n'a pas vraiment de lien direct avec ma chaîne, elle va plutôt concerner le challenge que j'ai lancé il y a maintenant deux mois. Je fais avant tout cette vidéo parce qu'elle fait partie maintenant intégrante de ma vie, de mes projets, et que les gens que j'ai rencontrés et qui ont fait le challenge avec moi pendant ces deux mois et demi ont vraiment beaucoup marqué mon esprit et mon cœur. Oui, je sais, j'avais très sentimental, c'était la petite minute... Sentiment ! Dans cette vidéo, je vais vous parler plus particulièrement d'eux. Donc pour vous faire un rappel, j'ai sorti une vidéo, celle-ci, que vous retrouvez sur ma chaîne. Elle concerne le MyFit Challenge, un challenge de deux mois, basé sur des entraînements HIIT. En fait, on a voulu créer quelque chose qui permette aux gens de s'entraîner chez eux de manière rapide, avec quatre séances par semaine de 18 à 40 minutes. Donc l'avantage de ce challenge, pour moi, c'était de créer quelque chose qui soit accessible à tous. Genre même ma mère, qui a 55 ans, qui a quand même quelques kilos à perdre, a pu le faire avec moi. J'ai des gens qui font que de la muscu, qui sont venus tester avec moi aussi, qui ont bien réussi également. Et moi-même, qui vraiment ne suis pas du tout, comment vous dire, une femme de cardio, les gens du MyFit pourront vous le confirmer, j'ai réussi ! Donc si j'ai réussi, tout le monde peut réussir ! Voilà. Pour ce premier défi, je l'ai créé avec mon copain Thibaut, on a eu quand même 2300 personnes qui ont rejoint le challenge. Donc pour moi, c'était absolument incroyable. Je savais que j'avais beaucoup de gens dans ma communauté qui étaient intéressés de faire des challenges, de faire des programmes, etc. Mais je ne m'attendais vraiment pas à autant d'engouement autour de ce premier projet. Donc là où j'ai voulu faire quelque chose de différent, qui apporte vraiment quelque chose aux gens, les programmes PDF. Sauf que pour moi, je trouve qu'il manque cruellement quelque chose à ce type de programme. C'est l'interaction avec la personne qui l'a fait. C'est le côté humain. On déshumanise tout sur Internet, on n'a plus forcément de rapport avec les gens. Et en fait, pendant ce challenge, semaine après semaine, les hits se débloquaient un par un. Thibaut, moi, ensemble, on faisait les hits en live, en direct et en temps réel sur le groupe du challenge. C'est un gros Facebook privé pour ceux qui me demandent. Et en fait, on s'est rendu compte que de nous voir souffrir avec eux, les gens ont pris confiance en eux. Se sont dit, putain, elle en chie pareil que nous. Je rappelle le top 10 des exercices qu'on déteste le plus. On avait numéro 1, les burpees. Numéro 2, les fentes sautées. Et il y en avait bien d'autres. Donc ce challenge, on l'a fait à Lyon, dans le sud, chez nous, dans des salles de sport. On l'a fait partout. Et un lien vraiment très fort s'est tissé avec les gens qui y ont participé. Donc bien sûr, on ne va pas se mentir, le sport, c'est génial. Mais avant tout, c'est aussi l'alimentation. Et ça, on a vraiment assez l'expliqué aux personnes du challenge. Surtout, et que ce soit sur un challenge sportif comme le mien, ou n'importe quel autre challenge, j'invite les gens qui regarderont cette vidéo à se dire que le poids n'a plus aucune importance. Vous prenez votre balance, vous la jetez à la poubelle. Et vous prenez un mesure... Un truc pour mesurer. Vous m'avez compris, oui, vous m'avez compris. Et vous prenez les mesures du ventre, des cuisses, des bras. Et vous vous donnez des objectifs par mois. Ne regardez plus le poids sur la balance, focalisez-vous sur tout ce que vous voyez dans le miroir. J'ai dit ça à une MyFit Challenges au début du challenge, et même à la fin, puisque les gens ont encore cette idée de perte de poids. Il faut perdre du gras, les gens. Il faut perdre des centimètres. Il faut vous affiner la silhouette. On n'en a rien à foutre que si visuellement, vous rentrez dans votre 36, mais sur la balance, vous faites plus de 3 kilos. Puisque l'important, c'est de rentrer dans ses vêtements, se sentir plus mince, plus en forme et plus velte. Et au-delà de ça, on fait ça avant tout pour sa santé, pour sa vitalité, pour sa tonicité, pour son cardio, pour se remettre dans le bain, pour recommencer le sport. Et là où je suis très fière, c'est que dans de nombreux, nombreux témoignages, on a des gens qui ont dit avoir repris vous au sport. Et je pense que c'est le principal. C'est là que je me suis sentie le plus utile, c'est de redonner confiance aux gens. Et que les gens se sentent à nouveau, voilà, confiants, sûrs d'eux. Et se dire que, voilà, ils sont capables aussi. Pour vous montrer un petit astrait, voilà quoi ressemblait. Quelques séances. Ciao, ciao ! Pendant ces lives, de nombreux, comment dire, directs pour leur parler, pour vous parler, parce que je sais qu'il y a des MyFit Chambur qui regarderont cette vidéo. On a beaucoup parlé ensemble, vous et moi. Vous avez confié vos craintes, vous vous êtes répondus les uns les autres au sein du groupe, toujours avec bienveillance. Beaucoup se posaient parfois des questions, d'autres y répondaient. On a essayé avec Thibaut d'être le plus présent possible, que ce soit lui de son côté, moi de son côté ou ensemble tous les deux. Des fois, on l'a fait, on était à l'hôtel en déplacement ou à Pizza de l'Arte, comme on vous expliquait que c'était assez cocasse. Mais on a toujours essayé d'être là pendant ces deux mois. Certains ont vu voir Maman Galice participer. Certains ont vu que Thibaut s'était blessé et que j'avais pris la relève. Mais on a essayé d'être présent au maximum pour les gens. Et aussi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que je ne pensais pas tenir ce rythme de cardio, puisque comme je l'ai dit, je suis très très nulle. Malgré le fait que je fasse déjà deux ans de sport, je suis totalement nulle en tout, je ne peux que progresser. Et de savoir que j'avais un direct à telle heure, que les gens m'attendaient, que je ne pouvais pas sauter ma séance, que je ne pouvais pas la décaler, que les gens allaient me soutenir, que les gens allaient souffrir, que les gens n'étaient pas là pour me juger comme je n'étais pas là pour les juger, ça m'a fait énormément bien. Et c'est une expérience incroyable pour moi. Au-delà même du challenge sportif, ça a été vraiment une aventure humaine. Je pense que les MyFit Changers, je vous invite à mettre en commentaire votre expérience, votre ressenti, que ce soit physique, émotionnel, psychique, etc. Je pense qu'il y a énormément de bonnes choses qui sont sorties de ce challenge. Et rien que pour ça, du fond du cœur, c'est moi qui vous remercie. Cette vidéo MyFit Changers et MyFit Changers, elle est pour vous. Je vous la dédie sur cette chaîne. Donc pour ça, un grand merci. Sachez que je profite de cette vidéo forcément pour vous dire qu'il y aura un MyFit 2. Pour avoir toutes les infos, vous avez le lien en bas d'infos pour vous faire des pré-inscriptions, qui ne sont pas des inscriptions définitives. Alors merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour cette première édition. Je ne vous oublierai jamais, ma mère, Thibaut, et toutes les personnes de ma famille qui étaient sur le challenge et qui ont vu vos commentaires tous les jours, semaine après semaine, pendant deux mois, vous remercient du fond du cœur. C'était une incroyable aventure et j'espère qu'elle ne s'arrêtera pas là. Je vous fais des gros bisous. Après, je vais pleurer sinon. Je suis quand même bien maquillée, ça serait dommage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je suis ok. Coucou Justine, voilà, je t'ai fait la petite vidéo pour te parler de ma transformation pendant ce challenge. Je m'appelle Déborah, je fais 1m55 pour 65 kilos, je faisais. En commençant le challenge, j'avais déjà perdu un peu, je faisais 59 kilos. À la fin du challenge, je me suis pesée ce matin et je fais 53 kilos. Donc je suis ravie, vraiment, j'ai pris mes mensurations, j'ai perdu 7 cm de tour de taille. Pareil pour les genoux, le challenge m'a transformée. Que ce soit mentalement, j'aime le sport, je prends plaisir à le faire. Ce challenge, c'est vraiment un challenge humain en plus, donc ça motive encore plus. Merci à toi, merci à toute la team pour tout ce que vous m'avez apporté. Et on se revoit très vite pour le nouveau challenge. Gros bisous ! Coucou Justine, voilà, la fin du challenge est enfin arrivée. Voilà, je voulais vraiment te remercier pour ce challenge. C'est toi vraiment qui m'as motivée à faire du sport, à commencer mon sport. Il y a déjà quelques mois de ça, début septembre 2016. Et voilà, donc je t'envoie mon avant-après parce que vraiment, j'ai été vraiment choquée. À la base, je faisais ce challenge pour participer et en fait, je suis vraiment contente, vraiment bluffée du résultat. Même te remercier, c'est pas assez parce que c'est un nouveau mode de vie, les hits. Je fais des hits maintenant 4 fois par semaine, je vais courir chaque soir. Je suis un peu émue en fait parce que j'ai toujours été un peu en surpoids depuis que je suis plus ou moins petite. Et là vraiment, je suis retombée à un corps qui a perdu du gras, qui est convenable pour moi. Merci pour ta disponibilité. Je continue sur la danse et j'espère faire le Mighty Challenge 2. Et voilà, encore avec un avant-après formidable. Merci pour tout, je te souhaite que du bonheur. Je te souhaite une bonne continuation dans le sport. Et voilà, vraiment merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de bonheur à toi et Thibaut et encore merci. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501